Plus de 2000 candidats frappent à la porte de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation Sophie Ntoutoumémane. Les épreuves du concours d'entrée à l'Uso se sont déroulées ce matin dans un climat d'innovation. Le déroulé des épreuves avec Gabriel Guillain-Lemami et Thierry Aldo Mandaka. Ce concours d'entrée à l'Institut universitaire se déroule deux semaines après l'installation du nouveau directeur général de cette école supérieure. 2400, c'est le nombre des candidats qui prennent part à ce concours. Pour cette première phase, ils ont planché sur les épreuves de culture générale et de spécialité. Nous avons le site de l'INSECT et celui de l'UOB. En termes d'organisation, nous avons pris un peu de retard parce qu'il y a des étudiants ou des élèves qui ne retrouvaient pas leur nom sur les listes devant les salles de classe. Donc on a dû retarder un peu le début des épreuves. Tout a été organisé par la nouvelle administration pour que les épreuves correspondent au niveau réel des candidats. Pour moi, par exemple, je trouve que les épreuves sont bien. Je les trouve simples et j'espère que je gagnerai ce concours. Les résultats du premier tour seront connus le mercredi prochain et s'en suivra le second qui connaîtra quelques innovations. Au second tour, il y aura un spécialiste de la matière ou en la matière et un collègue de psychopédagogie qui seront là pour évaluer le candidat, pour le mettre en confiance, pour que le résultat soit optimiste. La délibération des résultats finaux aura lieu le 29 du mois en cours.